Lorsque on prétend me condamner à perpétuité 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un réceleur, je rigole, parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. A l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais ce que je regrette, dans ce que Alassane fait. Même si c'est 30 secondes, qu'il considère que je l'ai aidé. Cette maison-là, c'est autant de babos que je l'ai acquise. Quand je dis « acquise », c'est quoi ? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Babo, un jour, m'a dit « Le premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. » Le ministre de la Construction et le ministre de l'Economie se sont concertés. On devait me donner la maison à la corniche là, l'ancienne maison où le président Bédier logeait. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNED. Je dis que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui me reviendraient après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Babo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Babo. Et c'est Alassane au lieu de me donner 10 maisons m'arrache et il me fait passer pour un réceleur. Il me criminalise simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RIDP unifié et sacrilège ! J'ai osé aller parler avec Bédier. Si cette maison peut lui faire du bien qu'il la prenne. Moi, mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. J'aurais toujours une case pour dormir. Mais je vous fais remarquer que ce n'est pas Babo qui m'a arraché de la maison. C'est Alassane. On me dit M. Soro oui, vous avez insulté Alassane vous avez comment on appelle été impoli avec qu'est-ce que je n'ai pas entendu. Ah bon ? J'ai été impoli à Alassane. J'ai mal parlé Alassane. C'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité. Qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement, donc qu'est-ce que Babo aurait dû me faire alors ? Lui contre qui on a pris les armes. Vous savez, je vais vous parler du pardon. Le pardon est divin. Il est automat spirituel. Moi où je suis, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du tort. tous ceux qui se sont battus pour qu'on m'exile. Tous ceux qui ont monté des petits complots pour qu'on me tue. Tous ceux qui ont envoyé des policiers dans mes chambres d'hôtel pour m'arrêter. tous ceux qui, par la haine, ont pris mes amis, mes compagnons pour les mettre en prison. Prendre mes jeunes frères qui n'ont rien à voir avec la politique, les mettent en prison. Je leur pardonne. Je n'en veux pas Alassane. C'est son pouvoir. Je ne lui en veux pas. Mais voyez-vous, ce qui différencie les hommes, les grands hommes d'État, les grands hommes politiques, c'est leur capacité à dépasser la haine et à pardonner. de la haine. Sous-titrage Société Radio-Canada